... Alors bonjour, je suis de Chambéry, je m'appelle Rachel. Je voudrais témoigner de quelques expériences que j'ai faites avec le Seigneur, notamment tout lâché pour Lui. Il y a sept mois, je vivais dans le sud de la France et j'ai vécu beaucoup de choses difficiles qui m'ont fait mal. Et je croyais plus en les hommes qu'en Dieu et du coup, j'ai fait pas mal de bêtises. J'avais plus la mort sur moi. Je suis allée en hôpital psychiatrique, j'ai fait des tentatives de suicide et un jour, mon frère est revenu, il m'a dit que je me suis fait bêtiser. Il m'a dit que je me suis fait bêtiser et je me suis dit que c'est pas possible, je vais être toute seule. Il est parti vivre en Bretagne avec ma mère et moi je suis partie à Chambéry. Je suis partie vivre à Chambéry et toute seule, toute seule, j'ai tout quitté, mes amis, mon école, tout ça. Et j'ai dit à ma mère, je vais chercher Dieu. Elle m'a dit d'accord. Alors j'y suis allée et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et je suis arrivée en septembre, je suis allée en faculté de sociologie. Et bon, il parlait des hommes, de comment c'était fait et tout ça, mais c'était pas le Seigneur. Et ça m'a très, très vite, j'étais très vite lassée. Du coup, j'ai arrêté au bout d'une semaine et j'ai cherché du travail. Et le Seigneur m'a permis de trouver du travail. J'ai persévéré pendant un mois et au bout d'un mois, j'ai trouvé du travail. Et j'ai fait mon chemin comme ça, petit à petit. Et avant, j'étais pompier et c'était ma passion. Je vivais vraiment que pour ça et tout ça. Et du coup, j'ai voulu continuer d'être pompier à Chambéry. Et je suis allée passer les tests sportifs. Et j'avais toutes les chances de mon côté. J'avais toutes les épreuves physiques qui étaient normalement destinées aux hommes. Je les ai toutes réussies. Il y avait une épreuve qui était de la souplesse. En général, les femmes sont plus souples que les hommes. Et j'ai échoué, j'ai pris zéro. Et sans la souplesse, j'avais 18 sur 20. J'étais prise directement. Et la souplesse m'a fait tomber à 12,7 sur 20, alors qu'il fallait avoir 13 pour être admis. Et là, j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, j'étais dans tous mes états, je pleurais. J'ai dit, maman, c'est pas possible. Ils m'ont pas pris, ils m'ont dégagé. Et elle m'a dit, tu sais, Rachel, je voulais pas te le dire, mais c'est le Seigneur. Si aujourd'hui, il tombe pas pris, c'est que c'est le Seigneur qui l'a permis et qui voulait pas ça pour toi. J'ai dit, oui, mais c'était ma passion et tout ça. Bon, je pleurais comme un enfant. Et petit à petit, j'ai compris que, effectivement, c'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Alors j'ai continué à faire mon chemin, j'ai continué mon travail et j'ai fait des expériences avec lui. Par exemple, j'aime beaucoup me retrouver toute seule dans la montagne, pouvoir me retrouver seule face à moi et avec Jésus quand il peut. Et une fois, je suis partie dans la montagne, j'ai marché pendant cinq heures et j'avais pas peur parce que je me suis dit, « Si Jésus, qui est le Seigneur, il est avec moi, il me protégera, il permettra que je me fasse pas ni attaquer par un homme, ni par un animal quelconque. » Et j'ai marché comme ça, j'étais en confiance et ça s'est très très bien passé. Et puis, ma mère et mon frère m'ont dit, tu sais, TV2V, il prêche vraiment le Seigneur, c'est vraiment l'amour et tout ça. Bon, j'ai dit, alors je vais y aller. Et il y a un mois, je suis venue à Genève, je suis venue dans une réunion et j'ai vraiment senti la présence de Dieu et j'étais très touchée. C'était beau et voilà, j'en ai témoigné à ma mère et tout ça, j'ai dit que j'étais pas encore vraiment à suivre Jésus, mais que ça allait venir. Et du coup, aujourd'hui je suis revenue et hier je me suis fait baptiser et je veux vraiment laisser mon ancienne vie derrière moi parce que je sais que le Seigneur a réussi à me changer et à me guérir de blessures que j'avais au fond de moi. Quand j'étais enfant, j'ai jamais vécu avec ma maman et je vivais chez des gens qui, à mon frère et moi, ils nous ont fait beaucoup de mal. Ils nous frappaient et tout ça, mais c'était très 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 violent. Et ce que je disais tout à l'heure, je fais des tentatives de suicide et tout ça par rapport à ça et je pensais que les hommes pouvaient m'aider, mais en fait non. Et aujourd'hui, je réalise que le Seigneur a vraiment fait une œuvre dans mon cœur parce que je peux parler de ça sans en pleurer. Et aujourd'hui, ça ne me prend plus la tête comme avant et j'arrive à vivre normalement. Je suis différente, je le sens, j'ai la vie en moi. Avant, j'avais tout le temps des idées noires, j'avais envie de m'extraire. Mais je sais que maintenant, si je dois partir, ce sera avec le Seigneur et il n'y a que lui qui pourra continuer à changer mon cœur et à me faire vivre. Donc aujourd'hui, je veux juste dire qu'il y a encore deux, trois mois, je ne pensais pas que j'en serais là aujourd'hui. Et finalement, grâce à différents témoignages et à ce que j'ai pu vivre avec Jésus, je sais qu'il existe et j'ai vraiment envie que ma foi s'agrandisse. Et de faire mon chemin avec lui, de vivre avec lui et de le suivre pour réaliser le rêve que j'ai toujours eu au fond de moi. Je disais à ma mère, une fois, je voyais Jésus et j'avais qu'une envie, c'était de le serrer dans mes bras et de le câliner. Voilà, c'est vraiment ce que je veux. Donc je le prie qui m'aide à vraiment à croire en lui et à continuer à persévérer dans sa parole et dans ce qu'il veut me transmettre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !